Bonjour Philippe et bonjour Roger, donc vous êtes des techniciens ingénieurs de Météo France Pau et donc vous êtes là aujourd'hui dans les bureaux de l'EPSA Gourette et en ce moment alors est ce que vous pouvez nous dire un petit mot là sur l'ennigement en montagne notamment sur le domaine de Gourette comment vous l'avez trouvé comme on en est par rapport aux saisons dernière aux saisons d'avant la saison dernière était un peu exceptionnel bien sûr la saison dernière a été un peu exceptionnel mais on est bien parti cette année puisque les gens ont pu skier depuis début décembre pour nous statistiquement l'enneigement est bon par rapport à des moyennes sur 30 ans mais l'enneigement est bon d'accord et est ce qu'on peut espérer pour Noël alors un petit peu de neige peut-être bien les prévisions de Météo France annonce le passage d'une perturbation d'abord dans la nuit de mercredi à jeudi et puis des précipitations neigeuses de l'ordre de 10 à 15 cm dans la journée de jeudi qu'est ce que vous êtes venu faire aujourd'hui aujourd'hui on est venu voir les pisteurs et faire un sondage de bataille avec eux pour pour qu'on puisse analyser bien le manteau neigeux avec eux et l'état du manteau neigeux c'est à dire vous avez mis en place tous les instruments qui servent à faire les observations oui ça pour les observations ils avaient déjà commencé dès qu'ils ont ouvert la station nous avait commencé à faire les observations là on a mis des capteurs un peu plus actuels et en même temps nous on en a profité avec roger pour faire un sondage de bataille dans le manteau neigeux d'accord donc le sondage de bataille tu dis ça sert à quoi en fait mais le sondage de bataille c'est une analyse complète de la structure de la neige et donc ça permet au fil de l'évolution de la saison d'avoir suivi des conditions niveau logique sur sur le secteur d'accord et ça je crois que ça sert pour l'élaboration du bulletin d'estimation du risque d'avalanche mais qui concerne bien sûr le domaine hors piste d'accord et ça va bien sûr C'est parti !